Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur Rugby Amateur de la 4ème série à la Fédérale 1 avec Michel Alcorn et Coeur. Salut Bruno ! Salut ! En forme ? En forme. Allez, alors. Bonjour Bubu ! Ça va ? Garnata aussi ? Ouais, ça va. La petite famille se porte bien, elle est un peu fatiguée. Ouais, ça va, ça va, ça va bien. Bon, ça va alors. Bon, on va parler des matchs qui ont vus ce week-end, il y a eu pas mal d'intempéries, il y a aussi d'autres matchs remis pour des choses moins sympas. Et surtout, beaucoup d'intempéries ce week-end, on a vu, hein, beaucoup de matchs remis. Et il a négé. Il faisait froid, il a niger, il faisait froid. Il faisait bon de jouer dans les Hauts-de-Ton cette semaine, là, ce week-end. Oui, surtout. Ouais. Allez, Messieurs, on va commencer tout de suite par la 3ème et 4ème série. C'est des matchs en retard, c'est ça, Guillaume ? C'est ça. Il y avait deux matchs en retard. La Grande Motte, je fais Boquer Tarascon, victoire Boquer Tarascon à l'extérieur. 19-13. Et vous y étiez en plus. 19-13, on est allé avec Renaud, assisté à cette rencontre, où on a vu La Grande Motte qui a vendu chèrement sa peau. La Grande Motte, ils n'étaient que 16 sur la feuille, avec un demi-demilé au poste de pilier. Ils n'étaient pas en effectifs ou quoi ? Non, ils ont beaucoup, beaucoup de blessés. D'ailleurs, il y a un autre joueur qui s'est cassé le nez sur sa rencontre, donc ça ne va pas les aider encore. Je vois 15, ça te complique. Ils ont fini à 15 et ils se sont vraiment, vraiment super bien battus. Boquer, avec leur jeu plutôt axé sur le jeu d'avant, a mis la main sur le ballon en première mi-temps. Ils ont passé des pénalités 9 à 3, je crois, à la mi-temps, si je me rappelle bien, ou 6 à 3. En deuxième période, avec le vent dans le dos, les joueurs de La Grande Motte ont petit à petit grappillé, grappillé. Ils ont resté pendant une vingtaine de minutes dans les 40 mètres de Boquer sans parvenir à scorer. Ils ont inscrit un essai et de suite derrière, ils encaissent une pénalité sur une faute un peu bête. C'est là où on voit que vraiment l'apport du banc aurait peut-être pu leur permettre d'inquiéter vraiment cette équipe de Boquer qui en vrai a très bien défendu, a très bien défendu, s'est contenté de renvoyer les assauts, les ballons dans le camp de La Grande Motte. Et franchement, je pense que peut-être avec un banc un peu plus fourni, à 22, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais vraiment bien content d'avoir vu la prestation de ces sharks. Justement, dans la réaction du capitaine de l'entraîneur, puisque le entraîneur a été cagoulé. En plus, c'est ça, à ton micro. Aujourd'hui au stade de La Grande Motte, où nous venons d'assister à la victoire 19 à 13 du rassemblement Boquer-Tarascos sur La Grande Motte. Avec moi, le capitaine, excusez-moi, je ne t'ai pas donné ton prénom, Sylvain et Romain, l'entraîneur. Sylvain, une victoire 19 à 13 face à une valeureuse et très vaillante équipe de La Grande Motte. Vous avez peut-être mieux géré, plus solide en défense et au ras des rucks. Et vous avez réussi à l'emporter, mais ça a été dur jusqu'au bout. Oui, très très dur, très belle équipe en face de nous. On n'est pas chez nous, comme d'habitude à l'extérieur, c'est très compliqué, mais très fiers des gars. On est premier, égalité, c'est très beau. C'était notre objectif. Romain, après une première mi-temps avec Levant, où finalement il n'y avait que 9 à 3 à la mi-temps, il me semble. En seconde période, contre Levant, vous avez peut-être réussi à inscrire cet essai en plus qui fait la différence. Mais La Grande Motte vous a inquiété pendant près de 20 minutes et vous avez cédé une fois, mais vous avez bien tenu. On savait où on allait aujourd'hui. La Grande Motte, c'est une équipe valeureuse. On les a rencontrées en 2019 et ça a été dur jusqu'au bout. Là encore aujourd'hui, ça a été dur jusqu'au bout. Je pense qu'on est passé un petit peu à côté de notre match par rapport à Villeneuve-les-Maguelon. On a essayé de remettre un petit peu l'église au centre du village et ça, c'est intéressant. Je pense qu'on est capable de faire mieux que ça et bien mieux que ça. Je félicite La Grande Motte, je félicite notre groupe parce qu'on a été chercher les quatre points. Et la victoire à l'extérieur est importante. Et effectivement, comme dit le capitaine, il a raison. On est premier ex aequo et on va savourer cette victoire en tout cas. Sylvain, vous avez bien resserré le jeu. Romain, vous êtes plus resserré vraiment sur un jeu d'avant comparé à La Grande Motte qui a plus essayé d'aérer le jeu. On le dit souvent dans les émissions, vous avez un pack solide, massif. C'est vraiment votre force. Oui, on a un pack solide et massif. On est courageux. Et je crois que les valeurs du rugby, aujourd'hui, on les a un peu encore démontrées, même si on a des fautes et qu'on doit travailler encore pour avancer. Mais on est courageux et solidaires. Et c'est ce qui nous ressemble. Le rassemblement Bokert-Tarascon, c'est un vrai rassemblement de frères d'armes. Et moi, le rugby, pour moi, c'est un sport de combat et de légitimité. Donc, je suis fier d'eux encore une fois. Et c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu le rugby au centre de nos valeurs avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Et merci d'être venu. En tout cas, c'était cool de vous avoir, Série Rugby. Merci beaucoup. Et on se retrouve mercredi pour l'émission sur les résultats des séries. Merci beaucoup. Alors, comme on a vu, il faisait froid. Parce que toi, t'avais les gants, la goutte au nez. Mais la goutte au nez, c'est plus long qu'on t'arrosait. C'est la staractite. Et par contre, on avait Renaud qui tremblait, qui filmait. Donc, on avait l'image qui lui. Il faisait vraiment très, très froid. Il faisait froid, apparemment. Ils font le bon coup, là, Bokert-Tarascon. Oui, Bokert-Tarascon qui rejoignent, du coup, Vigneuve-les-Marguelones à la tête de la Poulou. Et le deuxième match, justement, c'était Beaulieu qui recevait le rassemblement cinquantaine à Potry-Brignon. C'est pour toi, Bruno, victoire de Beaulieu à la maison, 17-16. Non, je veux le faire, moi aussi. Oui, je veux le faire, les deux joueurs. Et bien, Beaulieu qui s'est fait peur à la première mi-temps, cinquantaine-Brignon, avec beaucoup de, que des jeunes, a vraiment fait une entame tonitruante avec des points au pied de leur buteur Kedahiria, pardon, qui a marqué, qui a meublé le score et un essai de leur demi-de-mêlée Dorian-Karamonte, qui permet à cinquantaine de faire le trou et de mener 13 à 0 à Beaulieu. Les Beaulieu-Rois qui avaient un peu du mal à défendre, à arrêter un peu les vagues successives de cinquantaine à Potry. Mais petit à petit, ils ont repris un peu le fil, un petit sursaut d'orgueil. Ils arrivent à marquer un essai par Pierre Galambrun, l'arrière, à se former. Ils reviennent à 10-13. Kedahiria, pardon, je vais avoir du mal à le dire, va marquer une pénalité. Ils mèneront donc 16 à 10 pour les cinquantinois. Et à la seconde période, ça a dû souffler quand même un petit peu, pas que sur le terrain, aussi dans les vestiaires côté Beaulieu-Rois. Et là, ils reprennent le cours de jeu. Mais attends, ce n'est pas fini. Ils vont le marquer à la 79e minute. Ah, il a eu du mal quand même. Et donc, c'est encore Pierre Galambrun qui va réceptionner un ballon haut, qui va faire une relance folle de 60 mètres pour trouver un soutien qui va donner l'essai à Mathieu Carreau, qui a plati en coin. 15-17, il faut… 16-17, pardon. Il faut passer la transformation. 15-16, tu avais raison, tu ne t'es pas trompé. Et donc, il a fallu la transformation, les deux points, pour avoir la victoire. La transformation pour passer devant. Et ils vont réussir. Mais franchement, ça a été un super match des commentaires qu'on en a eus des deux équipes. Avec un très bon arbitrage de M. Sébastien Box, il faut le souligner. Et comme au match d'avant, j'ai oublié de le dire, parce que je voulais le dire, le match La Grande Motte contre, excusez-moi, c'est connu, Boker Tarascon, a arbitré par M. Vieira, 19 ans. Ah, mais c'est bien, il a relève l'an. Depuis le début de la saison, on dit souvent que l'arbitre est mauvais. Et là, je tiens vraiment à le souligner. Il a été vraiment très bon. Il y en a des bons en Occitanie. Et 19 ans, il n'y avait pas que des jeunes sur le terrain. Il a su se faire respecter. Pédagogue, voilà. C'est bien. Très bonne manifestation. C'était le match en retard. Donc du coup, maintenant, on va passer à la deuxième et à la première série. Allez, match de deuxième série, la poule 1. Crudy Saint-Chignon recevait Mias. Victoire de Mias à l'extérieur, 17 à 3. Ouais, Mias qui continue son bonus offensif. Mias qui continue son bonhomme de chemin. On est à la huitième journée. Donc, si tu fais 8 fois 5, ça fait 40. Ils ont 38 points. Ils ont été une fois exempt. Ils ont été deux bonus. Ils ont été une fois exempt. Donc, ils n'ont pas loupé beaucoup de bonus. Je crois qu'ils ont loupé un. Avant d'arge, quand on y est allé, ils n'aillent pas fait le bonus. Et je pense qu'ils ont loupé que celui-là. Pour en revenir au match, Crudy Saint-Chignon qui était un peu décimé. Il manquait deux secondes de ligne. Il manquait un peu de monde devant. Pas de piliers. Ça a été un peu compliqué. Mias qui a réussi à inscrire un essai assez rapidement à la huitième minute par l'heure trois quarts. 7 à 0, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, ça va être compliqué pour Crudy Saint-Chignon qui aura quelques occasions mais qui ne vont pas réussir à les scorer. Et c'est finalement Mias qui va inscrire deux essais supplémentaires et l'emporter assez simplement 17 à 3. Parce que Mias n'est pas chez le troisième. Ils ont battu chez le second. Ils ont battu chez le troisième. Et on sait tous que gagner à Crudy Saint-Chignon, ce n'est pas donné à tout le monde. Il déroule. Oui, il déroule. Et là... Ça va être dur à dire à battre maintenant. Ça a été un peu comme la grande motte, une belle prestation de Crudy Saint-Chignon, un peu frustrante. Mais Mias quand même, c'est au-dessus cette année. Mias est au-dessus. Vandarg, justement, le second qui recevait Ponteya, victoire Vandarg. 31-0 avec un bonus. 41-20, pardon, avec un bonus offensif. Oui, donc Vandarg qui essaye de suivre le rythme de Mias, qui fait une belle saison également, qui prend le bonus offensif contre une équipe de Ponteya courageuse, mais un peu limitée. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Vandarg avait la main sur le ballon. Et même, malgré un rouge en seconde demi-temps par leur pilier Ribeiro, ils ont continué à jouer, à marquer des points. Victoire logique de Vandarg qui continue son bon nombre de chemins. Voilà, ils sont second avec 11 points d'avance sur le troisième. Il n'y a que pour l'instant qu'il tient que le troisième est détaché maintenant. Le break est fait là. Et de premier, normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Salanque Méditerranée recevait Torubi. Victor Torubi à l'extérieur, 14-10. Oui, Torubi qui fait une belle opération en allant s'imposer à Salanque. Bien amené par son arrière-ébuteur, Andrea Carreno. Même s'il a laissé passer quelques points au pied, il a marqué tous les points de son équipe. Notamment, trois pénalités et un essai. Depuis le début de la saison, souvent, on cite ce joueur pour ses prestations au pied. Mais il est capable aussi de marquer des essais. Et là, il a bien amené. Ils ont pris le score à la 20e. Il y avait 8 à 3 à la mi-temps. En deuxième période, réaction de Salanque Méditerranée qui plantera un essai par Destrio à la cinquantième de jeu. Et c'est finalement Carreno qui va mettre 3 points supplémentaires et donner la victoire à Torubi. Un match bien maîtrisé. Frontinian a dominé. A offert un jeu peut-être un peu plus pragmatique. Et il a emporté une belle victoire. Et il est efficace quand il fallait la trappe. C'est ça. Vinassa recevait le Béziers-Sers pour Tyrania Occita et victoire du Béziers-Sers pour Tyrania Occita. 26-22 bonus défensifs. Ça fait beaucoup de bonus pour Vinassa. Malheureusement, la victoire, ça n'arrive pas de bon. Vinassa n'y arrive toujours pas. Tu parlais de bonus défensifs pour Minas. Ils ont 6 points, 6 bonus défensifs en 8 matchs. Mais 8 défaites. Donc, début de saison très compliqué pour l'Etoile. Un match, encore une fois, où Vinassa aurait pu l'emporter. Cela dit, Béziers-Sers n'a pas volé sa victoire. Très bonne première mi-temps pour Béziers-Sers. Ce qui va concrétiser en fin de première mi-temps par deux essais de Fabre et Angel. Qui permettront de mener 23 à 9 à la mi-temps. C'est un peu le point faible, la Vinassa en est ennemi. Ils ne gèrent pas ces fins de mi-temps ou ces entames de mi-temps. C'est souvent des moments charnières. Et là, c'est contre eux. Heureusement, avec la vaillance qu'on leur connaît, ils vont tout tenter. En fin de match, ils marqueront deux essais par Prémont et Blanc. afin de prendre un bonus défensif. Mais encore une fois, qui ne satisfera pas les Vinassa en est. Bonne victoire pour le BCPO qui se place à la quatrième place dans cette poule. Et le dernier match, c'était Mel Salagou. Le match sera remis, ça donne un intempéré là aussi. On va passer du coup à la poule B de deuxième série. Les résultats, Caramand recevait l'US, Carcob, Bastille Perra. Et victoire de Caramand, 28-18. Oui, Caramand qui en profite pour reprendre la tête de la poule, vu que Murviel Teysan n'a pas joué. Ni Briatexte du coup. Ni Briatexte. Donc, Caramand quand même qui a fait une entame désastreuse. Ils encaissent un essai très rapidement, première minute de jeu. Dans un match, comme sur tous les terrains ce week-end, terrain vent glacial, terrain très souple. Quelques gouttes de pluie. C'était compliqué. Il y a eu 13 points au pied de Pierre Hébrard qui ont bien pesé dans la balance. On a vu aussi que Bastien Nérocan, Dimitri Vizantin et Valentin Kustel se sont particulièrement mis en valeur. C'était un match compliqué. Carcob marquera un essai à la dernière minute. pour un peu... Ça a pris du bonus, non ? Oui. Non, il n'y avait que des points au pied, côté Caramand ? Oui, ça leur enlève le... Le bonus ou pas ? Il n'y avait déjà... Il n'y avait pas de bonus. Ils ont l'escrit deux essais. D'accord. Pardon, Carcob. Mais bon, Caramand, un match qui les a laissés un peu sur leur fin. Bon, vu des conditions quand même, ils sont contents de la victoire. Mais c'était pas le top. C'est pas un week-end où il y avait du grand jaune, c'est tout. Prochain match, déplacement à Ville Nouvelle, il faudra sortir autre chose. Allez, les deux matchs suivants, c'est Kouza Esperaza, Ville Nouvelle et Briatex. Muriel Thézanne, ces deux matchs ne se sont pas joués. Le joueur est simplement un week-end disponible. La Brugière recevait Castelnau Bastide, victoire de La Brugière. 27 juin, bonus défensif pour Castelnau Bastide. Oui, Castelnau Bastide qui arrache le bonus défensif à la 80e. Dans un match à lever, où les deux équipes ont proposé du jeu, trois essais pour La Brugière, Garcia, un essai de pénalité et un essai d'assez mat. Garcia, c'est un essai sur le coup d'envoi. J'ai eu des infos que je n'ai pas eu le temps de te donner. Ah, voilà. Tu m'en caches souvent des choses. Et Castelnau qui a répondu par trois essais également, Dumont, Lagarde et Barriolet pour un match. Somme toute équilibrée avec un bonus défensif mérité pour Castelnau en fin de match. D'accord. Il y avait 12 à 0 à la mi-temps. Domination des Tarnay malgré le score que de 12 à 0. En deuxième période, Castelnau a bien réagi. Et il y a eu vraiment un enchaînement de quatre essais consécutifs pour les deux équipes. Ça se finit à 27 à 20. Vu le temps qu'ils faisaient, ça fait du bien de voir du jeu. 27 à 20, ils arrachent le bonus défensif à la fin. C'était mérité. La Bastille de Beauvoir à la Tour du Criot-Verniole. Victoire de la Bastille de Beauvoir, 38 à 7. Ça a été un peu plus facile pour la Bastille de Beauvoir. Qui c'est qui le fait ? Du coup, moi, je comptais faire celui d'avant, mais je vais te le lire en direct. Il y avait 21 à 0 à la mi-temps pour la Bastille de Beauvoir. Un début de seconde période où la Tour du Criot marque un essai de 2-8. Donc, ça a fait un peu douter les joueurs de la Bastille. Mais finalement, ils ont réussi à reprendre le dessus et à réinscrire trois essais de plus. Donc, une victoire assez large, 38 à 7. C'est logique. Voilà, il n'y a rien à dire pour la Bastille de Beauvoir qui se refait un peu la cerise. Là, ça a fait deux ou trois victoires. Oui, ils se replacent au quatrième au classement. Ils se sont passés devant Kercombe. Allez, on passe à la première série. Ah, monsieur. Corbière XV recevait l'Union Catalane en polyestre, Bâche-Villeneuve. Et victoire de Corbière XV, 45 à 0. Oui, bon. Je ne dis pas bonus offensif. Oui, on se c'est attaçé pour Corbière XV. On se doute bien qu'après leur défaite surprise contre Atoche la semaine précédente... Il y avait du souffler dans les... Oui, alors il y avait énormément de vannes sur le terrain. Mais pendant la semaine, ça a dû souffler dans les vancards. Parce que ce n'était pas prévu sur leur tableau de marche peut-être. Même si gagner Atoche, c'est toujours très compliqué. Mais là, bon, ils ont remis les pendules à l'heure. Victoire à 45 à 0. L'Union Catalane qui était diminuée quand même par beaucoup d'absences. Et qui apparemment ne jouait pas sa saison là-dessus. On peut le comprendre. Donc voilà, victoire logique. Corbière se remet la tête à l'endroit. Et tu vas continuer à parler. Parce qu'on n'a pas été d'entente à la tête qu'il recevait Olonzac-Mignarois. Et victoire d'Olonzac, 37-10, un bonus offensif. Oui, oui, bonus offensif. C'est une victoire à l'extérieur consécutif là. Oui, en deux week-ends chez les Catalans. C'est plutôt intéressant. Non, match très compliqué là aussi. Énormément de vent à Pézi à la rivière. Et Olonzac va faire le plus dur contre le vent justement en première mi-temps. En faisant une très bonne première demi-heure. en marquant trois essais pour mener 17-0. Alors est-ce qu'après, Olonzac s'est vu peut-être un peu arriver ? La tête, on ne sait qu'ils ne baissent pas les bras. Ils vont revenir avec un essai sur la dernière action de la première mi-temps. 17-10. Et en seconde mi-temps, le tournant, c'est peut-être ce coup d'envoi. Sur le coup d'envoi de la seconde mi-temps, les gars de la tête ne montent pas. On récupère le ballon et en trois passes, on va derrière la ligne. Ça leur coupe un peu les pattes. La fin du match sera équilibrée. Mais sur deux ou trois banderies, Olonzac creuse l'écart. Le score de 37 à 10, c'est quand même très très sévère. Attends, je vais en profiter pour passer un bon jour. Félicitations à Stéphane. Oui, j'allais le dire. J'allais le dire. Il a été papa dans le week-end, je crois. Il n'était pas au match. Il a été papa dimanche. Puisqu'on devait se voir pour voir un coup. Et que ça sera peut-être au match retour. Félicitations à Stéphane. Et à la maman surtout, et bienvenue à Giulia. Allez, le match après Cavestani-Olympique, je ne sais pas jouer parce qu'il y a un tempéré remis. Par contre, Moréas recevait Vauvert. Victoire de Moréas. 59 à 13. Ils n'ont pas fait semblant non plus. Vauvert, cette saison, c'est un peu compliqué. En la fin, Moréas est en train de revenir à part leur faux pas à Corbière 15. Ils ont fait un faux pas. Depuis quand même, ils ont remis la marche en avant comme ils font. À Corbière 15, ce n'est pas un faux pas. C'est Corbière 15. Mais si, ils avaient fait à 0. Oui, d'accord. Le score était lourd. Le score était lourd. En fait, tout le monde ne gagnera pas. Ça, c'est sûr. Là, personne ne gagnera. Peut-être que personne ne gagnera. Mais bon. Bon, là, pour le coup, ils menaient 45 à 3 à la mi-temps. Oui. Ils ont inscrit 9 essais. Ils ont fait tourner en seconde mi-temps ou ils se sont arrêtés de jouer ? Je n'ai pas eu plus d'infos. Mais la seule info que je voulais dire sur ce match, c'est bravo à M. Frédéric Chazal. 25 ans d'arbitrage. Oui. C'était cette rencontre. Samedi, il était à Toulon. Dimanche, il était à Moréas. Oui. Pas un excellent mal. C'est 25 ans, Fred. Bravo, Fred. Allez, le match Moréas-Montagny, pardon, était exact. On passe à la poule B, maintenant, messieurs. Les résultats. La barguinière recevait PLM. Un piège de l'oréguement à la paire. Et victoire de PLM à l'extérieur. 26-19, c'est pour toi, Bruno ? Oui. Donc, la barguinière a fait douter le leader PLM. Notamment grâce à une entente de feu. Une entame, pardon. Oui, une entame de match de feu. En marquant deux essais dans les dix premières minutes par Marwenda et Barreï. Mais PLM ne s'est pas affolé. Cette année, ils sont sûrs de leur force. Ils sont solides. Et ils sont revenus petit à petit dans le match pour l'emporter, finalement. Notamment deux essais de Hankour et Taiebi. Donc, PLM continue son chemin. La barguière, dommage pour eux. Après cet entame, ils auraient pu espérer peut-être un peu mieux. Mais bon, il y en a d'autres qui perdront. Il y en a d'autres poules aussi, le creux est fait. Parce qu'ils ont 28 points avec le Cabardet. C'est après le quatrième, déjà à 10 points de l'écart. Donc, c'est à cette poule, c'est pas mal. Mazère, recevez mi-repoir. Bubu, victoire de Mazère à la maison. 25-17. 25-17. Pas de bonus de deux côtés. Non, là, c'était un derby arriégeois. Jouer dans des conditions très compliquées, comme partout ce week-end. Il y avait des flocons. Du coup, ça a été un combat d'avant. Des piquengos, des petits tas. Et à ce jeu-là, c'est Mazère qui l'a emporté 25-17. En inscrivant deux essais par Tissaire et Soulet. Pardon, je dis n'importe quoi. Par Gabriel et Périsse. C'est pour Miropo. J'ai trompé les lignées. Après avoir inscrit un essai assez rapidement, un essai collectif à la cinquième minute de jeu. Miropo répond par des pénalités. Gabriel inscrit un essai au quart d'heure de jeu. Et Périsse, cinq minutes plus tard. 22-10 à la mi-temps. Miropo, en seconde période, va batailler pour revenir. Il va rater le bonus défensif en toute fin de match. C'est dommage dans le derby, mais c'est Mazère qui sourit. Parce que le match a été remis. Saint-Jean-du-Falga, Haute-Rive. Victoire de Haute-Rive à l'extérieur. 20-18 avec un bonus défensif, bien sûr, pour Saint-Jean-du-Falga. Oui, là, c'est une petite surprise à Haute-Rive qui s'impose à Saint-Jean-du-Falga. Ça commence à prendre à Haute-Rive. Et donc, dans un match très serré où les gars se sont rendus coup pour coup, Haute-Rive a mené presque toute la partie. Saint-Jean-du-Falga a pensé avoir fait le plus dur en revenant au score sur la dernière action, en marquant un essai à la 80e pour passer devant. Malheureusement pour eux, il restait un coup d'envoi à jouer, une faute sifflée. Et le buteur d'Haute-Rive fouet, qui ne tremble pas, et donne la victoire au sien. 20-18 à la 82e. Cette pénalité fera peut-être parler du côté de Saint-Jean-du-Falga. Ceci étant dit, Haute-Rive a fait un gros match. Et réalise pour moi, c'est quand même une petite surprise. C'est une petite perte, une petite perte du week-end. Les Zat sur les qui recevaient le Cavardes, un Cavardes qui est co-leader avec PLM. Et le Cavardes qui est allé gagner 20 à 18, bonus d'est pour les Zat, qui est 3e de poule quand même. Donc du coup, ça creuse l'écart. Ils étaient au coude à coude. Et là, justement, le REC qui fait un bon coup, il menait 17 à 0 à la mi-temps. Ils ont fait une entame peut-être parfaite là, avec 3 essais en première mi-temps. En seconde période, les Zat, bien entendu, s'est réveillé à essayer un peu de revenir au score. Et ils ont réussi. Ils vont échouer finalement qu'à deux petits points. Ils sont revenus à la 79e sur un essai d'Arnaud pour vraiment empoucher ce bonus défensif. Bonus défensif. Allez, parfait, messieurs. On passe maintenant au pool de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Mande recevait Ouvayant Cuxac-Salel et victoire de Mande 17 à 16 avec avenue défensif. Ouvayant Cuxac-Salel, là aussi, un temps plein de flocons. Là, par contre, terrain enneigé. Ah oui, on l'a vu. On l'a envoyé. Ils ont envoyé les photos, c'est Mande. Voilà, c'est les déplacements qu'on aime chez nos amis de Mande. On aime plutôt les avoir en septembre ou au mois de mars. Là, pour Cuxac, Ouvayant Cuxac-Salel, le déplacement était compliqué. Et belle victoire de Mande qui s'impose 17 à 16. Premier mi-temps maîtrisé, Mande mène 12 à 3. Et l'AOC n'arrive pas à mettre son jeu en place. En second mi-temps, ils vont faire le forcing. Mais Mande tiendra le coup en défense. C'est dommage pour l'AOC. Mais il y en a eu l'occasion, là, à la dernière minute. J'allais dire, c'est dommage pour eux. Parce qu'ils ont la balle de match. Ils la manquent. Tant mieux pour Mande, tant pis pour l'AOC. Ils prennent un bon lieu défensif. Ils n'ont pas fait le voyage à vide, comme on dit. Les Mandois qui font un bon début de saison. Malgré la défaite de la réserve 12 à 5. On nous a envoyé les infos, on peut dire. Trèbes Saint-Géli-Pic-Saint-Loup, victoire de Trèbes. 20 à 0 à domicile. Et c'est Trèbes, du coup, qui se remplace à la 3e place. Vous voyez, c'est pour toi ? Non, mais bon. Alors, c'est pour lui. 20 à 0. Non, mais Trèbes, qui fait le job face à Saint-Géli-Pic-Saint-Loup. Là aussi, les conditions d'antesques. Il n'a plus tout le match. Il y a même eu des averses de grêle pendant la rencontre. Mais pas du fait des joueurs. Ah, bon. De la vraie grêle. Vous savez ce qui tombe du ciel ? Attention à ce qu'on lit des fois. Oui, parce que nous, on dit orange de grêle, en général, c'est soupe de falage. Non, c'est la vraie grêle, celle qui tombe du ciel. Trèbes menait 10 à 0 à la pause. Ils ont escrit 10 points en premier temps, 10 points en seconde période. Parfait. L'entraîneur, il dit, vous avez fait la même chose trois fois. Lunel, bagnole, parcours, machule 17 partout. C'est pour qui ? C'est pour toi. Moi, on n'a pas eu... C'est pas très fort. J'ai eu un petit peu quelques échos. Les Lunelois, c'est un match qui s'est joué samedi soir. Là, c'est pareil. Ils faisaient un vent de malade, apparemment. Les jeunes Lunelois qui ont rencontré une équipe de bagnoleuse-marcule qui est un peu dans le dur aussi cette saison. Les deux sont dans le dur. Les deux sont dans le dur. Entre la jeunesse, ils n'ont pas réussi à se départager. Ça fait 17 points. Fleury, Saint-Courcent, c'était le choc recevait Poussant. Et victoire de Fleury, Saint-Courcent, 23 à 16, bonus offensif et bonus défensif pour Poussant. C'est rare d'avoir les deux dans le même match. Disons que Fleury, Saint-Courcent n'a pas trop enquillé sur cette partie. Puisqu'ils ont marqué quasiment 4 essais non transformés. Mais là aussi, il y a eu de la grêle. Mais pour le coup, ce n'était pas forcément celle qui tombait du ciel. Apparemment, on a eu des infos aussi. C'était plus des actes isolés où chacun a pris sa petite biscotte et rentré au vestiaire. Ça s'est joué dans un bon état d'esprit. Il y a eu de méchants, méchants. Un match avec 4 cartons rouges, on se doit de le signer. Ah, il y avait 4 rouges ! Par le passé, certains Poussants fleurissent à Lecourcent. Au passé récent, ont été beaucoup plus physiques. C'est pour ça que je te dis que ça s'est vraiment passé. Parce que je vais même soutenir ma source. C'est Pierre, notre chroniqueur qui était au match. Il m'a dit vraiment qu'il y a eu deux joueurs qui se sont embrouillés. L'arbitre les a sortis les deux. Et même bis répétita quelques minutes plus tard. Il n'y a pas eu de bagarre générale ou quoi que ce soit. Ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas eu de lait de charge. Les belligérants ont été renvoyés par contre. Après, c'était un match. C'était le premier contre le second. À un moment donné, il y a quand même un peu de tension. Il y a le premier qui veut gagner, le second qui veut gagner. Bon, Poussant ne rentre pas à vide. Mais 5 points pour ça, le Fleury-Coursant. C'est vraiment dépayé. Poussant était devant nous. Du coup, Poussant et Fleury passent devant. Avec 3 points d'avance. Le boli défensif fait du bien dans Poussant. Belle équipe vraiment de Fleury, elle nous a dit Pierre. En plus, l'A-B a gagné assez largement le match d'ouverture. Donc, un bon week-end pour Fleury-Coursant. Allez, on passe à l'honneur, la poule A. Alors, 7. En fait, 7 contre le foyer de laïque-vergne, il ne s'est pas joué. Sinon, la nouvelle, Saint-Gilles ne s'est pas joué. Mais là, pour des raisons extrasportives, c'est pour un représentant de l'Oléans à ce club, ainsi qu'à la famille de ce rugbyman. C'est-ce que l'Oscar ? Oscar, et puis les plages d'or, qui ne s'est pas joué non plus. Donc, du coup, l'honneur ? Et pas de match. Et pas de match. Et le week-end prochain, c'est un week-end de repos. Ils vont peut-être les faire jouer, s'ils sont malades. Il n'y en a qu'un, apparemment, qui se revoit cette semaine. Ah, ils n'ont pas réussi à appeler nos équipes, ils n'ont pas trouvé le numéro de paix. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada